Pensez à lâcher l'abonnement sur la chaîne, et au pouce bleu, ça soutient énormément, merci. On se crée le pépère ! Oh ouais ! Ah je sais pas si vous l'entendez, le pépère il envoie. Ah bah il envoie le pépère. Ah il va pratiquer devant nous là, regardez. Ah il n'est plus de pâle ! C'est marqué dessus, riding machine, moteur de 790 KTS retravaillé par SafeMoto, donc il n'y a plus rien à voir de KTM dedans, mais c'est une base KTM. Châssis, cadre, design, SafeMoto. Et bien évidemment le calage, distrib et compagnie, SafeMoto avec injection et compagnie. Ah c'est beau ! Je sens que je vais la foutre dans le terrain, je rigole. Même compteur que la 450 SR, mêmes options et tout, donc on ne va pas refaire une vidéo, voilà, les options du compteur, parce qu'on l'a déjà fait dans la première vidéo. Et puis là je vous donne mes premières impressions à froid comme ça, parce que là tout à l'heure il va faire chaud mon frérot. Tout à l'heure on va aller se mettre dans les spies, ça va être sympa. Là aujourd'hui j'ai prévu le grand tour, le grand tour et puis en vue 360 les potes. Donc là vous allez avoir normalement un petit peu de posé de genou aujourd'hui si ça se passe bien. Mais bon, vu qu'on est un peu comme en Californie ici, dans le sud, l'échappement d'origine quand même il est stylé. Je vous donne vraiment mes impressions à froid, il est un peu comme l'échappement à chaud du coup. Ah ouais c'est sympa, c'est sympa, c'est joli, c'est joli, je vois le cul, la bécane. Ah ouais quand même ouais, ouais c'est sympa. C'est cool. Et là il y a un régulateur de vitesse. Alors ce qui change de la Advance, parce qu'en fait celle-là c'est la Sport, c'est qu'il n'y a pas le boîtier GPS de suivi, de tracking qui te permet de connecter ta moto au GPS, machin et tout. Il y a une option quand même qui te permet de mettre la moto dans l'application CFMoto, mais c'est juste pour l'entretien, des choses comme ça. Si tu veux l'option GPS comme sur l'Advance, il faut acheter le petit boîtier en plus. Et pareil pour l'amortisseur de direction, il n'y en a pas. Donc c'est pareil, c'est une option. Et je crois qu'il n'y a que ça, le guidon qui change un peu des trucs comme ça. Mais grosso merdo, et bien évidemment l'écran. L'autre écran, tu as le carplay, le machin, tu peux le connecter. Ça te fait une énorme tablette sur l'avant du tableau de bord. Certains seront fans d'autres noms. Après, c'est stylé ce petit éleron. On dirait, là je le disais tout à l'heure à Paul, on dirait l'aileron de la Husgavarna 900. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça reprend un peu les mêmes trucs. Je pense plus que c'est pour chasser la flotte, que c'est fait comme ça le design, mais ça reste stylé. Et bien voilà, nous nous retrouvons pour l'essai routier de cette KN800 de chez Chungfeng. Vent de printemps, CFMoto. Appelez ça comme vous voulez. Et ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, elle aurait besoin, si on est vraiment un peu tâtillon, d'un petit amortisseur de direction tout de même. Pourquoi ? Juste pour ne pas ressentir ce petit... Vous voyez, on est quand même sur un 800 cm3. C'est vrai que... D'avant, je ne dis pas que ça part. Je te mets une patate sinon. Mais c'est vrai que ça... Ça bouge bien, quoi. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas serein, il faut donner un petit peu de frein à tout ça, quoi. En tout cas, elle en voit bien. Le moteur se comporte bien. Alors, on est effectivement sur une base KTM, qui n'a rien du tout à voir avec du coup un moteur KTM, puisque tout a été refait dedans, mais c'est une base. Par contre, tout le reste, c'est Safe Moto, même le moteur, puisque les boîtiers Bosch, des machins, mais... Les motards. Aujourd'hui, normalement, on est en vue large, donc vous devriez mieux voir la route que la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois, c'était un peu... J'ai mal cadré, effectivement. Là, vous devriez bien voir la route, et de toute façon, on a la petite caméra à l'arrière, qui est en train de nous faire une petite prise de vue 360, qui devrait quand même faire plaisir. Là, je fais un petit peu gaffe, il a beaucoup plu hier. Même si vous voyez que ça y va tranquille, ces petits pneus. Je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas une marque des plus réputées, entre guillemets, pour tenir le goudron, passer un certain câble. Mais ça part bien. Je n'ai pas du tout l'impression de conduire une KTM, au contraire. Elle tient bien le pavé. Alors, celle-ci n'a pas le shifter. C'est la version sport. Elle n'a pas non plus l'écran de 10 mètres de haut. Elle n'a pas non plus le GPS intégré avec le suivi. Ça, il faudra passer du coup sur le modèle Advanced. Peut-être dans le guidon vélo. Mais, il y a tout loin. Le châssis CF, le moteur. Je vois, ça part. En troisième, ça reprend bien et tout. C'est assez plaisant à conduire. Salut, motard. Elle prend bien les épingles et tout. C'est très sympa comme bécane. Elle ne demande qu'à emmener. Elle est très... À bas régime, c'est vrai que certains essayeurs se sont plaints de quelques à-coups, quelques... C'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est en cours de correction par CF Moto France. Enfin, CF Moto Chine, je ne sais pas. Ils sont en train de faire la map. C'est vrai que ça va. Oh, putain, ça fait un moment que je n'ai pas posé le genou sa mère. Je me sens un peu vieux. Franchement, elle envoie bien. Le moteur se comporte bien. Ça va. Ouais, ça part ! Alors, on a quand même un petit limitateur de vitesse aussi. Si tu veux te caler un petit 130 sur l'autoroute sans accélérer, ça marche bien. Le motard. Des petites décélérations qui font bien plaisir. C'est vrai que la fourche Kayaba elle fait son boulot mais ça, elle est assez agressive, tu sais, ça... Je ne sais pas si c'est un petit réglage ou pas dessus, mais c'est vrai qu'elle est... Ah ! C'est vrai qu'elle envoie, quoi. Tu vois, la direction qui sont là, comment elle fait, là ? Tu sais, ça bouge un peu trop violemment. Dès que je mets un petit à-coups, dès qu'il y a un petit peu de reprise avec un petit coup d'accélérateur, c'est pour ça que les gens ils disaient, ouais, il faut un amortisseur de direction. Et qu'ils l'ont mis, je pense, sur le Model Advanced. après, ça part, hein. Avec ou sans amortisseur. Ça se comporte quand même super bien. Ça y va, quoi. Après, il faut la prise en main, quoi. C'est vrai que tu n'as pas droit à l'erreur, là. Attention. Bon, il n'y a pas trop besoin de poser le genou, là. Tu n'en es pas dans l'excès dans ces petites épingles. De toute façon, c'est une moto qui s'envoie tellement bien, en vrai. En étant parfaitement à cheval dessus, tu peux relativement bien te faire plaisir. Ça se conduit un peu comme un super mode, j'ai l'impression. C'est un roadster, je sais, mais moi, j'ai quand même plus l'impression d'être sur un super motard, mais survitaminé, tu vois. Pas non plus un hyper motard, mais... un bon super mode, quoi. Tu vois, là, la direction se comporte plutôt bien. C'est vrai que, voilà, c'est... C'est pas que c'est... Tu vois, c'est ce petit à-coup comme ça, là, de gauche à droite du guidon. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas attention, il peut vite... Il peut vite finir dans le décor, quoi. Après... On fait ça, hein. Moi, je te dis, l'amortisseur, c'est vraiment un plus. C'est vrai que c'est un plus après, mais bon... C'est pour donner un peu de la rigidité au guidon, quoi. Là, tu vois, toutes ces petites courbes, il y va, hein. Comme à Colmar, hein. La sonorité de l'échappement d'origine, elle est correcte, hein. On va pas se mentir. Ça catapulte bien, il y a ça, il n'y a aucun problème. On sent que c'est un 800, on n'est pas sur un 400. Là, vraiment, tu mets un tout petit peu de... Le gaz dans la poignée qui est électronique, hein. C'est pas un câble. Le frein arrière, j'ai testé vite fait, mais... Il y a un bon mordant, le frein arrière, par contre. On va marquer ça. Là, tu vas tranquillement, deuxième, troisième. Elle, il va tout doux, elle se comporte super bien. C'est vraiment une abeille. Elle est faite pour les épingles, là, cette moto, clairement. Sans problème. Elle réagit super bien. Le feeling est bon. Sans problème. Je la couche pas aussi bien, je pense, qu'un S-Miller. Parce que la hauteur de sel n'est pas la même. Elle est un peu plus haut, j'ai l'impression. Parce que le S-Miller, là, je le fais vraiment, en tous les virages, je le fous en l'air, le machin. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à S-Miller, bordel. Des tacatèles, tu vois. Des tacatèles, tu vois. Je vais attendre qu'il part, je vais vous faire écouter un petit peu la sonorité de l'échappement. Bon, je n'ai pas perdu la cam, c'est bien. Ils se font des V et tout. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas posé un peu. C'est un plaisir. Après, c'est vrai que la hauteur de sel est un peu plus haut. En fait, entre le super motard et le roadster, c'est un peu bizarre, comment vous dire, mais ça se comporte bien, ouais. Là, s'il y a des experts en commentaire qui sauraient me dire ce qui s'est passé là-dedans, parce que c'est vrai que beaucoup de journalistes et moi-même, on est là, ouais, c'est une base KTM. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, une base KTM, tu vois ? Est-ce que c'est le bas moteur qui a été changé ? Est-ce que c'est le haut moteur ? On sent que le calage, par contre, j'ai l'impression que les strips, ce n'est pas le même, parce que là, elles ne pétarattent pas du tout comme une 790. Ce n'est pas du tout le même bruit. Ayant déjà eu dans les mains une 790 qu'on m'a prêté dans une concession à l'époque pour du dépannage, j'ai trouvé ça exécrable, je me faisais chier. Et là, ce n'est pas le cas, parce que le moteur, il est vraiment pétillant, il a envie d'envoyer. Il y a de la reprise, ça y va, les pneus accrochent bien. Alors, par contre, la marque, je ne saurais pas vous dire du tout ce que c'est, je ne la vois même pas d'ici, la marque. Super, je ne sais plus trop quoi, je ne la vois pas, franchement, la marque. Je ne vois pas la marque des pneus. Qu'est-ce que c'est comme marque de pneus, ça, bordel ? Radial, ouais, made in Taiwan, ok. Oh, je ne vois pas les marques de pneus. Pareil, ce petit support de plaque, là, comme ça, j'aime bien. Je préfère le voir ici, comme ça, tu vois, que de le voir rattaché ici, un peu comme chez Kawa et tout, où ça flingue le cul de la moto. Et en vrai, c'est vrai que ça faisait peur, un peu, ces supports de plaque, un peu à la Harley, parce que c'est beaucoup aux USA, mais que c'est bon, on est comme ça, mais en vrai, ils l'ont mis là, c'est super, avec les clignotants et tout. Comme ça, tu n'as pas besoin de te faire chier à support de plaque, clignotants, je ne sais pas quoi, à mettre. On va couper la 360. Et c'est très, très bien comme ça, je crois que même, en vrai, t'achètes cette bécane, tu ne touches même pas au support de plaque, tu le laisses comme ça. C'est parce qu'on t'achète souvent une bécane comme ça, tu auras toujours tendance, des fois, à te dire, ouais, je vais changer un truc, je vais changer le support de plaque, je vais changer le machin. Même le pot, j'ai envie de te dire, tu sais, quand je regarde la gueule du pot comme ça d'origine, je n'ai pas forcément envie de le changer, quoi. C'est vrai que ça chante, après, vous avez pu le voir en roulant, ce n'est pas non plus le chantement de fou, tu vois, mais ça passe bien. Avec cet énorme bras oscillant, je ne sais pas si vous voyez la longueur de ses bras oscillants, mais il est monstrueux, quoi. D'habitude, des bras oscillants sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts. Et là, ouais, c'est énorme. Oh, le pépère, il envoie le pépère. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais, le pépère. Ah, ouais, regardez, il va passer vraiment vite, là. Oh, putain, ouais. Oh, là, là. Oh, ouais. Oh, ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez, le pépère, il envoie. Oh, bah, il envoie, le pépère. Oh, il va passer devant nous, là, regardez. Oh, il n'y a plus de palme. Plus de palme, le pépère. Oh, non, là. Oh, il a tout frotté. Oh, il a tout frotté. Oh, non, putain, il n'arrête pas. J'ai vu, là, même, il n'a pas assorti le genou, rien, il a tout fait frotter. Il a carrément fait frotter le guidon. Oh, mais, les gars. NK800, verdict, c'est comment ? Eh bien, déjà, la position, comment on est dessus ? Parce que c'est vrai que vous avez bien. On est très bien installé dessus. On est très bien installé dessus. Alors, après, le seul petit bémol, c'est effectivement ce petit manque d'amortisseur de direction. Pourquoi ? Alors, pourquoi amortisseur de direction ? Pour avoir de meilleurs retours dans le guidon, tu vois ? Le guidon, il est un peu, tu vois ? Alors, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant parce que j'ai roulé, j'ai roulé comme un dingue. Tu as vu, j'ai posé le genou. Mais un peu plus de rigidité avec... Allez, il a la mouche. Un peu plus de rigidité avec le petit amortisseur, on ne dira pas non. Qui est disponible sur la version, parce qu'il y a deux versions. Tu as la version comme ça, sport de base. Et tu as une version advanced avec un... Là, tu as un iPad devant, tu peux t'envoyer dans l'espace et tout directement. Donc ça, j'ai envie de te dire que ça fait plaisir. Concernant la position, ben voilà, on est bien. On est bien installé. Le compteur est très lisible parce que c'est le même que la 450 SR. Un peu de choses faites, c'est exactement le même. Les carénages, ça ne fait pas trop vieillot, je trouve. Ça fait même très, très, très beau. Ce coloris noir et blanc est d'une toute beauté. On a toujours ces petites imitations carbone ici. Bon, ce n'est pas du vrai carbone, c'est du plastique, mais ça rend bien. Ce petit bloc KTM qui fait le boulot, enfin, base KTM, mais moteur CF, CF moto plutôt. D'ailleurs, CF moto, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dévoiler ce que ça veut dire. Alors, CF, c'est le nom de l'usine en Chine. Ça s'appelle Shongpeng. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Shongpeng ? Ça veut dire vent de printemps. Donc, accessoirement, quand vous conduisez des CF moto, vous conduisez des vents de printemps dans ton cœur. C'est le motard, le cycliste, tout de même. J'avoue que je n'ai pas choisi les meilleurs spots pour parler de la bécane, parce qu'on va me couper la parole, tout est 30 secondes. Si ce n'est pas une moto, c'est une bagnole. Si ce n'est pas une bagnole, c'est un vélo. C'est désagréable, tout de même. Mais voilà. En petit dézoom comme ça, voilà, nickel. Donc là, on peut le voir, on est vraiment à la lumière du soleil. On peut voir un petit peu comment c'est branlé. Voilà, c'est toujours ces petites écoles. Ils aiment bien le carbone. Alors, je ne sais pas si un jour, CF moto vont faire du vrai carbone sur leur machine, avec des vraies pièces en carbone. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On remarquera que ce petit saute-vent de roue avant fait quand même penser au saute-vent de la Husgavarda 900. Et cette optique est full LED. Voilà. Et ça éclaire très très bien, les gars. Pareil pour l'arrière. Une optique full LED. Et bien évidemment, ce support de plaque qui fait plaisir. En vrai, je préfère avoir un support de plaque ici, déjà tout monté, clignot et tout, que d'avoir un truc dégueulasse à mon cul. Parce que là, du coup, ça lui fait un cul magnifique à la moto. Et c'est tout. On est toujours là, des fois, à se prendre la tête. Ah oui, il faut que je branle le truc. Il faut que je change ma plaque. C'est dégueulasse. Bah, avec ça, tu règles le problème. Et franchement, ça ne gâche pas. Regardez. Ça ne gâche absolument pas le style de la moto, les gars. Ça ne gâche pas du tout le style. Il faut en parler, ce pot d'échappement d'origine, les gars. Il est très beau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un moyen d'avoir mieux. Mais connaissant des cartouches d'origine sur certaines machines qui sont dégueulasses. Là, on est quand même sur une belle cartouche. C'est d'origine, pour info, qui est très, très belle. Et ce moteur, du coup, cette reprise KTM, cette base KTM, configurée CF Moto, franchement, fonctionne plutôt bien. Ça ne se comporte pas du tout comme un moteur KTM. Parce que j'imagine que le calage du vélo, peut-être de l'acculage, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé dedans, est différent. Ce n'est pas le même oui, ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus rageur, beaucoup plus coupleux. Vous avez pu le voir. Alors, c'est vrai qu'à bas régime, tout de même... Qu'est-ce que c'est une prise USB ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une prise ici. Je suis en train de... C'est vraiment une prise USB, mais j'ai arraché le... Il ne faut pas leur dire. C'est vraiment une connective pour mettre une prise USB ici. C'est en levant le calage. On va le remettre comme ça. C'est ça qui est bien, c'est que... Moi, j'aime bien faire mes tests, tu vois. On prend le temps de se coucher devant la moto. Même si, si vous voulez, on peut aller lui jeter un coup d'œil, si vous voulez, sur le bouchon de réservoir de vidange. Même si des mecs sont en train de passer. Je sais que ça peut... C'est du combien ? Je ne sais pas si c'est du combien, les mecs. Attendez, je regarde. Je ne vois pas, les gars. Ah, il est là, le bouchon de vie, il est de l'autre côté. Ah, mais voilà, on prend le temps de montrer. Parce qu'il y a des gens qui ne prendront jamais. On peut remarquer qu'il y a un QR code caché ici. Et ici, tu as le support de ce fameux amortisseur de direction qui n'existe que sur le modèle au-dessus. Après, tu peux l'acheter. Tu en prends un Sirui, ça coûte 15 euros. Bon, après, tu vas tout droit dans un virage, tu meurs. Mais ce n'est pas grave, ça. Mais voilà, là, tu peux le fixer. Il y a les supports, ils les ont laissés. Voilà, après, ils ne les ont pas mis. Les soudures sont belles, on peut les observer ici, les soudures. Elles sont très belles, les soudures, ça va. Ils savent ce qu'ils font, quand même, heureusement. Bon, on va repasser sur le dessus de la moto. C'est marrant, d'ailleurs, cette gamelle, ici, là. Ce pot catalytique énorme, les gars. Ouais, c'est bien foutu, j'aime bien. Dites-vous qu'on est en plein cagnard, hein. Et puis, on le voit bien, le feu avant. Il éclaire bien, on est en plein cagnard, les gars. Alors, concernant les petits à-coups que certains journaux ont repérés, il faut savoir que, en fait, en Chine, il n'y a pas les mêmes normes anti-pollution que en France. C'est-à-dire qu'en Chine, leur moto marchait très, très bien. Je repose un petit peu la caméra. vendre leur moto en France, BAM ! Euro 5 dans le cul, BAM ! Euro 4 dans le cul, BAM ! Injection qui déconne. C'est pour ça que, des fois, il y a des petits à-coups. Elle a démarré toute seule. J'ai à peine touché le pouce. Attention à ça, hein. Il faut que le contacte, hein, parce que là, j'ai à peine effleuré la poignée de gaz qu'elle a démarrée. Je ne fais pas bien, là. Dingue. Pour info, cette moto, elle est limitateur de vitesse. Je vous le montre. Attendez, je reviens à vous, gardez-vous. Là, tu l'actives en touchant comme ça. Tu appuies une fois sur moi et tu te cales à 130. Tu es bien, vraiment. Tu es très, très bien. Il marche très, très bien. En vrai, je pense que je vous mettrai un petit coup d'autoroute tout à l'heure pour vous montrer. D'ailleurs, ça va s'afficher maintenant. En vrai, moi, ça va. Je n'ai pas eu trop d'à-coups comme les journaleux. Si tu sais bien la prendre, je pense que ça va, quoi. Autoroute avec limitateur. Je vais mettre à 130. Vous allez voir, je suis déjà en sixième. Elle monte vite, hein. Le petit bouton, ça apparaît sous le compteur. Tu appuies sur moins. Et on y est. Normalement, je lâche tout. Après, tu n'as pas trop confiance vu qu'il n'y a pas d'amortisseur de direction. Mais elle y va, hein. Elle ne le guidonne pas et tout. Elle y va, mais... Elle y va, mais tu as quand même un peu... En vrai, c'est vrai que lâcher le guidon à 130, sans amortisseur de direction, quand tu vois comment ça bouge, tu n'as pas trop envie, quoi. Bon, après, tu peux le mettre comme ça. Puis tu cales ta main gauche comme ça sur le guidon. Et terminer, hein. Tu peux augmenter aussi avec le petit bouton, comme sur une bagnole. Tu vois, si tu veux monter à 130, elle y va, hein. Voilà. Voilà. 130. On est à Colmar. Ça ne bouge pas. Après, tu peux lâcher le guidon, hein. Bon, moi, je n'ai pas confiance. J'aime bien tenir mon guidon avec ma bécane, tu vois. Tu peux lâcher le guidon, hein, mais... Bon. Elle y va, tu vois. Elle accélère toute seule. Voilà. Mais ça... C'est un petit agrément. C'est un petit plus. Voilà. Même si sur le modèle Advanced, tu as le shifter, tu as tout ça. Bon. C'est là, il n'y a pas le shifter. Il n'y a pas l'amortisseur de direction. Bon, moi, tu as le petit limité. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. On est encore une fois sur une machine relativement bien finie. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas vu de défauts apparents, encore une fois, sur cette deuxième machine, du coup, sur ma chaîne, de cette marque chinoise, Shun Feng, vent de printemps Safe Moto. Après, encore une fois, comme je l'ai dit sur la première machine, il faut voir dans le temps ce que ça donne. L'usure des plastiques. Là, tu vois, je peux voir que le bocal de liquide de frein à l'avant, il est tout en plexiglas. Plexi, on sait bien que les plastiques, ça habille quand même très, très mal. Alors, est-ce que ça, ça, en plein cagnard, est-ce que ça ne va pas jaunir ? Est-ce que ça ne va pas, tu vois ? Des petites choses comme ça, voilà. Là, on a une prise ici pour un truc USB. Alors, pourquoi c'est bloqué comme ça ? Peut-être que c'est une option, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour brancher la valise Diag. Je ne sais aujourd'hui, toujours pas comment d'ailleurs, enlever les selles sur les CV photos. D'ailleurs, j'ai vu Paul tout à l'heure. Je lui ai serré la main. Il était très content de me voir. Il a bien aimé vos retours sur la première vidéo. Et voilà. Effectivement, je vais un peu couper la parole dans la première vidéo, mais j'étais tout excité, moi. Une moto chinoise comme ça qui sort de nulle part. Et là, aujourd'hui, on est sur un gros cube. Est-ce que tu imagines, toi, qu'un jour, tu te verrais rouler sur un gros cube chinois. Une moto gros cube 100% chinois. Tu te rappelles, il y a 10 ans, on roulait en Kimco 50 Poléo Vinci quand même. Il y a une différence. Il y a 10 ans, on était en Kimco 50 Poléo Vinci à fond 90 avec la soupope qui sort de l'échappement. Là, on est sur autre chose. 10 ans plus tard, regarde. Regarde avec tes yeux. CF moto, NK 800, 800 cm3, dans un cas, j'y vais, je pose le genou. Bernard, on est parti, mon pépère. Et c'est ça qui fait plaisir. OK ? Il faut le souligner quand même. Il y a 10 ans, on avait des imitations de dirt bike qui arrivaient par contre-terre. C'est tout, pas plus. Il y a un gap qui a été franchi en termes qualitatifs, en termes de prestance, de prestige. Avant, tu étais là, il faut dire ce qu'il y a. On disait, j'achète une chinoiserie, c'est de la merde, ça ne va pas tenir et tout. Aujourd'hui, voilà. Et on a eu des beaux retours dans la première vidéo d'utilisateurs de CFMoto. Et dans cette vidéo, si vous avez vous-même une CFMoto, j'attends vos retours, les gars, encore plus. Plus on sera nombreux à montrer un petit peu les défauts et les qualités de cette moto, et plus on sera au courant de ce qui se passe et de comment ça évolue dans le temps. Parce que c'est vrai que je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu énormément. Il y en a eu un petit peu des retours de CFMoto. Mais là, du coup, sur cette moto-là, je ne pense pas. Il vient à peine de sortir. Elle a quoi ? Elle a à peine un an, cette machine ? Elle a à peine un an, comme les autres, d'ailleurs. Ça ne va pas être évident. On verra bien. Si vous avez cette moto-là depuis plus longtemps qu'un an ou un an avec l'équivalence d'un an et que vous avez un peu de borne, il se passe des commentaires, les gars. Bon. Ce n'est pas tout ça, mais le test est fini. Je voulais vous faire un petit plaisir aujourd'hui avec cet esprit-goulier. Un petit posage du genou à l'ancienne. Ça fait longtemps que je n'avais pas posé le genou, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Et puis, c'est d'essayer ça, de poser le genou à l'esprit sur une moto chinoise qui sort d'une usine CFMoto Sheng Feng vent de printemps. Si un jour, on m'a dit que je ferais ça, putain, je n'aurais pas cru. Et pourtant, on y est, les gars. Et ce n'est que le début. C'est la deuxième. La troisième, je ne sais pas ce que ça sera. On verra encore. Mais j'ai encore envie d'en essayer une autre. Si vous voulez que j'en essaye une que vous voulez que moi j'essaye, c'est très français, mettez-moi le modèle en commentaire. comme ça, moi, je regarde ce que je peux faire. Je peux appeler « Hey Paul, je peux te niquer une autre moto ? » J'adore, j'adore. J'ai des structures de bécane, moi. Si lui me dit « Ok, j'y vais, j'en prends une troisième. Moi, ça me fait plaisir. » On se retrouve sur la route du retour, littéralement dans le casque. Et voilà, de retour à la maison mère, chez CFMoto. On attend qu'il nous ouvre le portail et puis voilà. Bon, on est avec Paul, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'avait pas vu, que moi, je n'avais pas vu, que je n'avais pas réussi à vous montrer, c'est comment on retire la selle sur une CFMoto. Et c'est pareil sur la 4,5 ? Exactement. Je n'ai pas vu l'autre jour. Et puis après, tu tournes et la taille, c'est la batterie. Ah oui, stylé. Tu vois, mine de rien, c'est sympa de le voir. Et celle-là, il faut enlever les bisques quand même pour celle-là. Ok, ok. Et la batterie, elle est là. Tu sais que c'est plus pratique de mettre un coup de starter ici, tu vois, que... C'est une prise USB, c'est quoi ça ? Bonne question. Bonne question. Et tu sais que... Attends, viens voir, j'ai trouvé des trucs sur la bécane, regarde là. Je me suis couché là, tout à l'heure et avec mon oncle, j'ai tiré et hop, hop là, je t'ai... Alors ça, en fait, c'est la prise USB qui est en option. D'accord, sur le cache et en mettant la prise USB, du coup, la bécane... Non mais tu sais, j'aime bien moi, de pousser, laisser à fond, de regarder un peu dans les... Par contre, la batterie là, c'est mon coin ça. Parce que là, le mec qui est emmerdé, il enlève avec la clé, il a tout de suite... C'est ça. Des fois, t'es emmerdé quand tu veux mettre les câbles sur une bécane, t'es là, j'y arrive pas, il n'y a pas l'espace. Des fois, c'est sous le réservoir, des fois, c'est... Et là, c'est accessible direct. C'est ça. C'est bien. Et voilà, c'était l'intervention de Paul sur ce deuxième essai et vous voyez, je n'ai pas coupé la parole en plus. Je n'aime pas. T'as vu, la dernière fois, il s'est trop excité. Ah, t'es très bon la dernière fois. J'arrive chez ces potos, j'ai tellement de questions, je me dis, je suis en Chine, je suis où ? Là, tu sais, j'ai envie de... Je suis comme un fou, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu coupé la parole, mais c'est pas méchant, parce que je suis très excité, Je suis dans un monde, tu le connais pas. Il y a 10 ans, je roulais en Kimco 50 avec un Paul et au Vinci, là, j'arrive, on est sur un gros cube chinois, les mecs, c'est... Il y a des montres de questions. Il y a toujours des questions à poser, de toute façon, à Paul, à Paul, j'ai des blindés de questions, c'est sûr. Ouais, non, et c'est terminé. Après, bah, voilà, j'ai tout dit déjà en vidéo, j'ai pas arrêté de faire péter 10 000 fois. Un bon essai. C'est un bon essai. Voilà, il y a des journaleux qui ont parlé de flottement, pas de flottement, mais de... Le guidon, parce qu'il n'y a pas l'amortisseur, ça se rajoute, les gars, c'est 50 balles. Puis, moi, personnellement, je l'ai conduit, ça va très bien. Le bloc, effectivement, c'est le bloc KTM qui a été retravaillé, etc., mais, je vous dis, le comportement n'est pas le même, n'est pas du tout le même. Et puis, c'est vrai que le compteur n'est pas le même aussi, sur celle-là. C'est le même que la KTM CERN. C'est ce que je l'ai dit, c'est ça. Et puis, sinon, tu as l'Advance qui est en 8 pouces, là, tu es en 5 pouces. Ouais, c'est une tablette, et il m'a dit, ton collègue... Exactement, avec le CarPlay. Parole. J'ai encore coupé la parole, désolé. Après, hormis l'amortisseur, il faut... C'est vraiment le mec qui est pointu, il va se le prendre. Tu seras l'occasion de revenir pour un essai. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que, tout à l'heure, il y a la fixation, il y a tout. Et je ne comprenais pas, j'ai regardé les vidéos de, je ne sais plus, c'était Moto Journal ou un autre truc comme ça, et ils parlaient, ils n'arrêtaient pas de parler de ce guidon, ouais, le machin, et tout. Tu sais, moi, j'ai regardé un peu, et une fois que tu l'appréhendes, ça va, il n'y a pas... Après, oui, il faut bien conduire. C'est une grosse machine, quand même, c'est un 800, il ne faut pas oublier. Et c'est ça qui est un peu déroutant, c'est qu'en fait, elle est tellement facile de prise en main, tu as l'impression d'être sur un vélo, quasiment. Tu n'as pas l'impression d'avoir un 800 entre les jambes. C'est tellement bien équilibré, tu as l'impression d'être avec une plus petite cylindrée. C'est ça, ouais, c'est ça. Nous sommes à la fin de cette magnifique vidéo, cette deuxième moto chinoise qui achève le début un petit peu de la reprise des vidéos de bécane. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si la prochaine vidéo sera sur une moto chinoise ou électrique. Je viserai plus électrique, j'ai envie d'essayer encore autre chose. Et puis, j'aime bien le virage que prend cette chaîne de tester un peu autre chose que toujours BM, Kawa, machin, les Honda, les trucs qu'on a l'habitude de voir. Même si peut-être j'aurais essayé avec peut-être d'autres à l'avion, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Là, on teste des trucs un peu innovants, un peu qui viennent d'ailleurs. Et puis, ça vous plaît. Moi, ça me plaît aussi. J'aime bien tester des trucs et on tombe en plus sur des gens bien, donc ça fait plaisir. Mais il y a un autre truc que j'aimerais bien peut-être faire, c'est si vous disposez-vous dans le Var ou dans les Bouches du Rhone ou pas loin de Toulon, d'une boutique de covering de moto. Le covering, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder. Ça a l'air tout ballot comme ça, un peu comme le detailing. je n'ai pas envie de laver ma bécane, mais le covering, par contre, ça m'intéresse. Je vois beaucoup de gens des fois faire des coverings sur des bécanes et tout. S'il y a une boutique quelque part qui a envie de faire une petite vidéo, voilà, je passe et on voit un peu les défauts qu'il y a sur mon Camille 300R, on essaie d'améliorer un peu la couleur ou je ne sais pas, peu importe en fait, si vous êtes chaud, pour faire une petite vidéo, pour parler de ce métier de couvreur. Je ne sais même pas comment on vous appelle les covering man, je ne sais pas, je suis désolé, je ne connais pas, je sais que ça existe, mais je ne sais pas comment ça peut le voir de métier. Contactez-moi par e-mail dans la description si je vois que vous êtes un peu motivé, un peu professionnel et tout. Je passerai faire une vidéo de votre boutique sans problème, à Colmar, je te mets une patate. Allez, pouce bleu, commentaire pour le référencement, je te dis à bientôt et quelle magnifique musique, n'est-ce pas, pour finir une vidéo. Bye bye, ciao !